si l'espace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 sami aloune bonjour bonjour hakim et ce matin avec vous nous allons revenir sur le conseil des ministres qui s'est tenu hier et qui a porté sur les transformations numériques et son avancé ses avancées notamment à travers la mise en place d'un data center pour avoir une meilleure exploitation de la donnée le président de la république a approuvé hier lors du conseil des ministres la mise en place d'un data center un élément clé dans la numérisation en bonne et due forme de plusieurs secteurs le numérique pour combattre toute forme d'opacité et accélérer les processus la société huawei assurera donc la mise en place de ce data center en rappel que la société chinoise a déjà été présente et présente notamment durant les différents salons rencontres dédiées aux nouvelles technologies à l'entrepreneuriat parfois proposant même des formations des accompagnements pour l'innovation pour encourager les jeunes compétences qui s'intéressent au volet numérique et économie de la connaissance des innovations en termes de gestion intelligente de la donnée le géant fournisseur chinois d'équipements et d'infrastructures haïti a à maintes fois démontré son savoir-faire en termes de sécurité des données de l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'une maîtrise de la collectivité à même de métamorphoser toute une société avec un seul outil le qr code un data center synonyme de transmission plus rapide de l'information de la donnée cette même donnée qui pourrait représenter des documents d'état civil des attestations des diplômes des autorisations en tout genre c'est l'administration pourrait être transformée à travers ces procédés et devenir ainsi une affaire de quelques secondes peu importe les centaines ou les milliers de kilomètres qui séparent le citoyen et l'administration autre importance préserver les données personnelles des citoyens l'aspect de la cybersécurité pour protéger les systèmes contre les tentatives de piratage et autres actes cybernétiques malveillants le président de la république a rappelé que l'objectif principal de la transition numérique c'est de lutter contre toute forme d'opacité de bureaucratie qui entrave la croissance économique d'aller vers une approche de transparence et définir les besoins précis du pays dans plusieurs secteurs en chiffres statistiques données en se basant sur des indicateurs générés à travers le numérique